Musique C'est un panorama tout en douceur, tout en rondeur, qu'on pourrait croire sorti d'une carte postale, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ces paysages racontent une histoire bien réelle, celle d'un territoire rural dans l'arrière Pays Basque. C'est du massif de l'Arla, une petite montagne de 700 mètres d'altitude que nous vous invitons à voyager entre passé et présent. De la pratique ancestrale, du pastoralisme, à la renaissance d'un vignoble, l'Iroulégui, en passant par l'incroyable patrimoine préhistorique de la grotte d'Isturitz, vous allez découvrir comment les pratiques d'aujourd'hui prennent racine dans celle du passé, cap sur l'arrière Pays Basque, la culture en héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Située à une cinquantaine de kilomètres de la côte atlantique, au pied des premiers contreforts pyrénéens, la Basse-Navarre est, avec le Labour et la Soul, l'une des trois provinces françaises du Pays Basque. C'est un pays rural d'agriculture et surtout d'élevage. Maïté hébergère, elle sait mieux que quiconque pourquoi ce territoire était prédestiné à accueillir les troupeaux. Quand tu pars de si bon matin dans la montagne, c'est avec quel objectif Maïté ? C'est toujours pour aller à la recherche des brebis. Il faut retrouver le troupeau, il faut qu'on retrouve ce troupeau. Explique-moi pourquoi, dans cet arrière Pays Basque, depuis la nuit des temps, on pratique l'élevage ? On a un climat qui est très humide, il pleut souvent, donc l'herbe pousse facilement. Ces paysages autour de nous, ils ont l'air immuables. Si on a ce beau paysage, c'est parce qu'il y a des hommes et des animaux. En fait, la nature, elle fait sa loi, il faut l'entretenir. En clair, vous disparaissez, vous les éleveurs, et il n'y a plus les bêtes dans la montagne. Qu'est-ce qui se passe ? La végétation, elle pousse, les arbres poussent, les ronds se poussent. Les chasseurs ne pourront plus passer dans certains endroits. Et puis, on a beaucoup de randonneurs. Ça y est, ça y est, les voilà, je crois qu'on va finir par les trouver. Tu les vois là-bas ? Ah ouais ! Tu les vois là-bas ? Elles ne sont pas nombreuses. Un peu dans les rochers, quoi, là. Ouais, un peu dans les rochers. Allez, on va les voir. Parce que permettre aux troupeaux de venir dans ces montagnes est essentiel pour préserver ces paysages, Maïté a pris la tête de l'Association foncière pastorale de Saint-Martin-d'Arossa. Les 1 800 hectares concernés appartiennent à une centaine de propriétaires privés, dont 17 seulement sont agriculteurs. Le principe est simple, se parler, échanger, pour gérer collectivement ces espaces. L'objectif, justement, de cette association, c'est de protéger le pastoralisme. C'est de protéger cette agriculture. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, le travail que mène l'Association foncière pastorale, c'est vraiment dans l'intérêt général. Quelle récompense m'a été en arrivant au sommet, il y a un panorama incroyable quand même, depuis Larla. Eh oui, le Larla, le Larla, c'est la plus belle montagne. C'est pas belle. On se croirait à l'autre bout du monde, mais on est au Pays Basque quand on voit ça. Mais ça, c'est grâce à cette dynamique. Il y a quand même une grosse dynamique agricole. En fait, les anciens, et dans certaines zones du Pays Basque, on disait que pour vraiment avoir un entretien parfait du paysage, il fallait avoir les trois sabots, les vaches qui paquagent, les brebis qui paquagent et aussi les chevaux qui paquagent. Il y a aussi des vautours. On les voit. Comment vous cohabitez avec ? Ils vous embêtent ou sont nécessaires les vautours pour toi ? En fait, les vautours, ils nous servent à nettoyer un peu quand il y a des mortalités dans le bétail. Ça fait partie de ce système environnemental. Je te sens particulièrement bien quand tu es ici, au sommet, au milieu de ton pays. Exactement. C'est mon village. Et c'est notre montagne. Et c'est pour ça qu'on est très motivés et qu'on a envie justement de faire le nécessaire pour garder ces paysages ouverts, comme tu vois là. Où est-ce qu'on se trouve alors, Maïté, ici ? Alors ici, on est au quartier Châtali. Et là, tu vois, là, c'est la borde. C'est notre borde de chez Calandia Anya. Calandia Anya, c'est le nom de la maison. Une maison qui est un peu plus bas, qui est la maison natale de ma mère. La borde, c'est une grange, en fait ? Oui, c'est une grange. Elle est magnifique, là, cette couleur ocre, ces pierres, comme ça. Alors, on va voir. Toi, tu arrives à leur donner à manger, mais est-ce que moi, je vais leur en donner ? Qu'est-ce qu'elles sont belles ! Quelle race ? Alors, nous avons, nous, la race, la manèche tête rousse. Et c'est une race locale qui existe depuis très longtemps au niveau du Pays Basque français, Pays Basque espagnol. Donc ça, c'est la tête rousse. Elle est belle, hein ? Elles sont magnifiques. Elle est très belle. La tête qu'elles ont, il y a beaucoup de finesse. Ah, dis donc, je vais te donner un peu à manger. Ce n'est pas monté pour rien, quand même. Hop là. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques que l'on produit le plus de fromage fermier, issu d'exploitations où le berger élève les brebis et réalise lui-même la fabrication. C'est dans sa jolie ferme à Saint-Martin-d'Arosa que Maïté conserve et vend sa production en appellation Ossoirati. Si je comprends bien, ici, ce n'est qu'une partie de ta production de l'année. Tu as combien au total de fromage ? Alors oui, tout à fait. Donc au total, quand le saloir est complètement plein, en fait, on produit aux alentours de 15-16 tonnes par an. Par an ? Alors comment on reconnaît un fromage fermier comme toi tu fais ? L'Institut National des Appellations d'Origine Protégée nous demande d'apposer cette estampille qui est la tête de la brebis avec le F au milieu. Et tu vois là, le F, en fait, ça veut dire fermier. Donc je vais te le faire goûter. Tu vas le goûter quand même. J'ai envie, ça c'est sûr. Bon, alors voyons. Normalement, on coupe des tranches fines. Déjà au niveau de la croûte, tu vois, c'est un fromage qui a une croûte bien lisse, une jolie couleur. J'imagine que le goût... Une succession de saveurs. Et alors, il a pour moi encore plus de goût parce que j'ai vu tout ton travail. Il n'y a pas que ton travail, en fait, là-dedans. Il y a toute une histoire. Il y a aussi les paysages qu'il y a autour de nous. Enfin, c'est vraiment... C'est un fromage qui raconte quelque chose, je trouve. C'est en train de jouer, là. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Je sors de la maison, j'ai le fronton, j'ai la montagne en face. Et c'est vrai que je suis très, très, très attachée à ce pays, le Pays basque. Je me pose une question. Quand je vois l'intensité avec laquelle tu vis ce métier, est-ce que ça signifie que tu as toujours été éleveuse, que tu as toujours fait du fromage ? Avant, je travaillais avec mes parents. Et puis, avant de m'installer, en fait, il y a 30 ans, j'ai vécu une expérience. J'ai travaillé pendant 8 ans dans les PTT, à la poste. Ah oui, une expérience, comme tu dis, ça n'a rien à voir. J'étais malade. Quand je voyais passer un tracteur dehors, j'en étais malade. C'est vrai ? Parce qu'en fait, travailler dedans, comme ça, cloîtré, entre 4 murs, c'est pas mon truc. L'histoire d'un pays s'écrit au fil des siècles. Chapitre après chapitre. Mais il arrive parfois que certaines pages disparaissent, faisant tomber dans l'oubli les récits qu'elles contenaient. Il aurait pu en être ainsi du vignoble d'Iroulegui, l'un des plus petits de France. Car au 19e siècle, suite à la crise du phylloxéra, la culture de la vigne avait ici complètement disparu. Les vignes ici, ça remonte à peu près à quand, on le sait. Les traces les plus anciennes, donc, ce sont sur les textes, si on se réfère aux textes, ce sont 12 ans avant Jésus-Christ. Donc les premiers plants de vie qui auraient été plantés en Gironde auraient été récupérés au Pays Basque. J'imagine que c'est au Moyen-Âge, comme partout en France, que ça a bien prospéré. Beaucoup de vins ont été vendus via le port de Bayonne et une autre partie avec la population locale et les pèlerins de Compostelle. Ah, un oubli. C'est un pied de tannin qui a été oublié par un vendangeur. Ça fera toujours le bonheur des gribes avant leur migration. En obtenant une AOC en 1970, le vignoble d'Irulegui retrouve enfin sa place. La famille Brana, spécialisée dans le négoce de vin depuis plus d'un siècle, se lance à son tour dans l'aventure en 1984. Mais refaire vivre un vignoble comme celui-ci demande courage et humilité. Car ici, le terrain dicte sa loi. La pente, c'est quand même très compliqué pour faire de la viticulture. C'est pour ça qu'on a fait des terrasses. Ça simplifie un peu, mais en même temps, c'est beaucoup de travail. Donc là, les vendanges, il n'y a pas le choix. C'est obligatoirement des vendanges manuels. Les vendanges, oui, sur des terrasses, on ne peut pas faire autrement. Il n'existe pas de matériel. Et puis bon, on ne remplacera quand même pas la main de l'homme. Je vois tous mes copains vignerons qui sont à Maliran, qui sont à Bordeaux. Au mois d'août, ils sont pépères, tranquilles. Nous, au mois d'août, on est avec nos débroussailleuses sur le dos. Et on forche nos talus à la main. Je sens que c'est ta passion. Les pigeons, parce qu'en plus, ils sont au milieu des vignes, ici. Voilà. D'ailleurs, dans une ancienne cabane de vignes qui date du 18e siècle, certainement. Et oui, ma passion, les oiseaux, oui, toujours. Ça n'a aucun rapport avec la viticulture. Mais non, mais en fait, on s'est aperçu qu'ils sont de bons prédateurs. Ils consomment notamment tout ce qui est limaces, escargots. Et ils ont aussi leur rôle à jouer dans la biodiversité. Les oiseaux, la nature, ça te rend service pour utiliser moins de produits chimiques, pesticides, etc. Tout à fait. Sur l'exploitation, on n'a pas utilisé d'insecticides, notamment depuis 20 ans, on dirait. Il faut savoir qu'une nichée de mésanges, ça peut te consommer 30 000 larves. Tout ça fait qu'on a un équilibre qui nous permet de ne pas faire d'insecticides. Cette jolie tour dans laquelle se trouve le chais, date de quelle période ? Elle date de 1991 seulement. Oui, mon père était, c'était son souhait, faire un chais au sein du vignoble. Et faire un chais qui est les caractéristiques de l'architecture navarèse, parce que nous sommes en Navarre ici. Ça résume assez bien votre approche quand même à la famille. C'est-à-dire que vous êtes moderne, tu fais de la culture raisonnée, je trouve que ça a été en avance sur ton temps. Et en même temps, tu vas puiser tout ça dans le passé, dans l'héritage. Oui, mais ça a toujours été un peu notre marque de fabrique. C'est un peu le même cas pour l'Iroulé Guy Blanc. C'était aussi une idée de mon père. C'est lui qui avait acheté la dernière barrique d'Iroulé Guy Blanc, parce qu'il avait son affaire de négoce. Et le domaine a été le premier à le remettre au bout du jour. Un vin, c'est la rencontre d'un terroir, d'un climat et d'un viticulteur. Moi, j'ai envie de trinquer à tout le travail que vous avez fait, parce que vraiment, je suis admiratif. Il faut continuer à faire. En prenant la direction de la vallée d'Arberon, Éric s'apprête à faire une incroyable rencontre avec les tout premiers habitants du Pays basque. Car cette colline cache en son sein un site préhistorique parmi les plus importants en Europe, trois grottes superposées. C'est dans la première d'entre elles, Historitz, que des trésors ont été découverts. Les premières fouilles ici, Joël, elles remontent à 1912. C'était avec ton grand-père. Depuis, elles n'ont cessé de se succéder, donnant des informations. La plus importante, c'est à quand remonte l'occupation humaine de cet endroit. Eh bien, il y a depuis 80 000 ans, une occupation humaine sans discontinuer, jusqu'au moment où les Homo sapiens sapiens n'ont plus occupé les grottes et sont devenus sédentaires. Beaucoup d'objets ont été trouvés ici. Est-ce que tu en as un à nous montrer qui te tient particulièrement à cœur ? Eh bien, oui. Il y a cette petite œuvre d'art qui est une tête d'ours. Et c'est ce qui est magnifique, c'est qu'on se rend compte à quel point ils avaient le sens de l'observation. Parce que la petite oreille rire, il a l'air de sourire. Il y a l'endroit de la joue, le creux de l'œil. Voilà. Et ça, c'est ce qu'ils savaient faire. Le site est d'une incroyable richesse. On y a retrouvé 45 000 objets, 3 000 œuvres d'art, majoritairement conservées dans les collections du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Isturitz est un site hors norme. Il y a un écho. Les dimensions de cette salle sont impressionnantes, Joël. Oui, c'est 1 500 m² de volume, 15 m de hauteur et 300 m de longueur. Est-ce qu'on sait l'usage que pouvait avoir cette immense salle ? Eh bien, elle servait d'habitat à un grand nombre de populations. Ce qui est rare, généralement, les hommes historiques n'habitaient pas à l'intérieur des cavernes. C'est extrêmement rare et on peut arriver au chiffre de 500 personnes. On le sait grâce à plusieurs foyers trouvés dans cette immense salle. À certains moments, il y avait des concentrations de tribus et donc c'est là qu'ils échangeaient. Ils échangeaient des savoirs, ils échangeaient des matières premières et sans doute des femmes aussi qui passaient d'une tribu à l'autre pour éviter la consanguinité. On est aux environs des 17 000, 20 000 ans. C'est l'apothéose de l'art rupestre. Il y a des exemples ici à Isturitz ? Oui, ici, nous avons cette belle gravure de reine superposée. C'est une très belle gravure. Parfois, elles sont difficiles à lire alors que là, vraiment, les animaux, ils sont dans une posture qui est facile de lire. Il faut regarder les pattes avec les tendons et les sabots. C'est absolument extraordinaire. C'est une machine à rêver, Isturitz, pour toi. Ah, mais c'est une machine magique à rêver. Joël a cette grotte dans la peau. Les terrains et leur sous-sol appartiennent à sa famille depuis plusieurs générations. Après les premières découvertes au début du XXe siècle, son grand-père André abandonna sa carrière d'architecte pour organiser les recherches et ouvrir le site au public. En 1929, on découvrit un deuxième niveau, une grotte sanctuaire appelée Ochochelaia. C'est absolument magnifique, quand même, là. Vous donnez des noms à ces salles, parfois, Joël ? Ici, évidemment, c'est la cascade. Une cascade qui brille. Ce sont des éléments de calcite qui brillent tant que c'est un petit peu mouillé. Alors, tu organises dans ces grottes régulièrement des spectacles de danse, des concerts de la musique. Ça pourrait paraître iconoclaste. Est-ce que ça l'est ? Non. Alors, nos ancêtres étaient des artistes et c'est toujours un hommage des artistes contemporains en lien avec le lieu et nos ancêtres. Alors, comment on savait qu'ils étaient des artistes, ces ancêtres ? Eh bien, en fait, on a trouvé une des flûtes les plus anciennes au monde qui a été faite en os de vautour moine qui est datée à 31 000 ans. Et les artistes d'aujourd'hui ont reconstitué des flûtes, des facs similés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut entendre le même son qu'ont écouté nos ancêtres qui a 17 ou 20 000 ans ou quelque chose qui s'en approche. Je ne réponds pas. Je ne m'aventurerai pas. Mais oui, ce sont les mêmes éléments. Quel rapport ces hommes et ces femmes ont-ils pu entretenir avec ces sons ? À quoi correspondaient ces pratiques musicales ? Des questions qui resteront toujours sans réponse. Mais elles ne cessent d'interpeller ceux qui, comme Pachkal Inedo, s'intéressent aux racines de sa culture. Salut Pachkal, quels sons incroyables, étranges, subtils. Tu joues d'un instrument ? Je ne sais pas s'il y a un instrument. Je joue de la grotte. C'est la grotte entière qui est un instrument, en fait. Des concrétions comme ça, des stalactites comme ça, il y en a partout. Et la plupart sonnent. Je peux essayer ? Écoute. C'est magique. Toi qui es musicien, c'est quoi ? C'est une quinte, en fait, mais réellement, l'importance qu'il y ait un écart de note. Après, ici, c'est un peu troublant parce que cet écart-là, la chirula, la flûte traditionnelle qu'on a, c'est exactement le même écart. Donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est peut-être cette quinte-là qui est venue naturellement dans les oreilles et qu'à la fin, on fabrique des instruments qui ont les mêmes hauteurs de note. Moi, je crois qu'on a des filiations culturelles, artistiques. On a des choses qui viennent de on ne sait pas quand, mais que nos ancêtres nous ont passé. Des concrétions qui produisent des sons scientifiquement, ça s'appelle des lithophones. Et en fait, il y en a beaucoup ici. Aujourd'hui, on n'y touche plus parce qu'il y a une fragilité. Mais toi, tu as eu le privilège de les enregistrer. Il y a vraiment une grande gamme de sons. Dans les lithophones, il y a l'équivalent des octaves du piano. Exactement la même chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces hommes qui étaient là il y a 17, 20 000 ans, c'était des musiciens pour toi. Ah, eux, ils l'ont fait. Quand on a la possibilité de produire un son, la première chose qu'on va faire, c'est de le reproduire pour voir si c'est un accident. À partir du moment où on a reproduit le son, certains sont contents et vont passer à autre chose. Si on a déjà une âme de musicien, on va le reproduire jusqu'à faire chier les autres. C'est comme ça, c'est un petit peu rien. C'est quelque chose de lancinant. La percussion, en plus, c'est quelque chose qui prend. On a envie de taper. À un moment donné, c'est presque obligatoire. Pachkal a commencé la musique dans les années 80, au moment où explosait le rock basque tendance punk. En 1987, changement radical de style, il découvre un incroyable instrument ancestral de percussion, quasiment tombé dans l'oubli, la tchalaparta. C'est au col d'El Orieta, au cœur du massif d'Irati, qu'en compagnie de Pachkaline, il invite Eric à écouter le cœur battant du Pays basque. La tchalaparta, c'est des planches, donc ce n'est pas un instrument en fait, c'est juste une musique. Les planches, elles peuvent servir à sécher le fromage ou à faire une étagère. Là, on l'a juste isolée avec un petit peu artiléa, avec de la laine de mouton, pour qu'elle soit un peu en lévitation, qu'elle soit dans l'air. Et quand on va la frapper, elle va vibrer. Alors, tu la frappes, vous la frappez avec un outil un peu particulier, c'est quoi ? Des maquilles, maquillas. Maquillas, c'est le bâton en basque, tout simplement. Donc avec maquillas, on va taper taula et de roola en basque. Donc la planche est frappée par le bâton, avec une rythmique qu'on va improviser. Alors j'écoute, parce que j'ai envie d'entendre quand même le son que ça produit. C'est un instrument qui date, qui a certainement l'âge d'une partie de l'âge de notre culture, de toute façon, qui est millénaire, on le sait, avec la langue basque. Avec la Tchalaparta, on construit la culture basque de deux mains. On n'est pas en train de regarder celle qui a été hier. « Yeah ! » Alors, il y a deux choses qui m'ont énormément touché. C'est déjà la première fois où vous avez tapé sur la planche du milieu. Ce n'est pas du tout le même son. J'ai été pris quasiment aux tripes. C'est très physique la manière dont on le reçoit. En fait, il faut jouer très relâché. L'effort qu'on doit fournir, c'est de lever ce bâton-là et d'écouter l'autre. C'est une musique où on joue les silences, en vrai. On ne joue pas les coups. Si je ferme les yeux, à un moment, j'ai l'impression de voir des chevaux au galop, des potiocs. Les quatre bâtons, les quatre maquilles de la Tchalaparta sont les quatre pattes d'un cheval. Vous nous avez emmenés dans un lieu qui a son importance. Pourquoi jouer de la Tchalaparta au milieu de ce paysage qui n'a quasiment pas bougé depuis 3000 ans ? La terre n'est pas notre bien. En basque, on le sait, ça. En Malouja, elle n'est pas à nous, la terre. Elle n'est pas à nous, elle est à ceux qui vont venir. Si on doit préserver quelque chose, j'espère qu'on réussira à garder la langue, j'espère qu'on réussira à garder nos instruments, nos musiques. J'espère surtout qu'on gardera cet esprit, ce lien au territoire, ce lien au patrimoine, ce lien à la terre. Je ne vois pas comment finir autrement qu'avec un petit morceau de flûte, parce que tu l'as toujours dans ta poche, ici, dans cette montagne basque. Oui, c'est sûr, c'est vrai que ça donne envie. Sous-titrage Société Radio-Canada